Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre invitation pour discuter sur une thématique très passionnante qui est l'émergence de la vie sur terre et l'oxygénation de l'atmosphère, l'apparition de l'oxygène et l'évolution des concentrations en oxygène à la surface de la planète. Alors j'aimerais tout d'abord remercier l'équipe organisatrice qui, non sans mal vu les conditions sanitaires, a réussi à maintenir cette session du festival d'astronomie de Florence 2020. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire qu'une bonne partie des slides que je vais vous présenter montrent des compilations de données qui ont été acquises par des dizaines de laboratoires qui travaillent main dans la main et la communauté scientifique en France sur cette thématique d'oxygénation de l'atmosphère est très active. Depuis Stéphane Lalonde à Brest ou Christophe Tomaso à l'université de Dijon, Pascal Philippot à l'université de Montpellier et l'équipe Rox à laquelle j'appartiens à l'IMPMC, la science c'est quelque chose de collectif. Les avancées scientifiques sont collectives et je pense que c'est le bon moment pour rappeler ça. Alors je suis géologue, je suis géochimiste et ce que j'aime c'est les roches. Je travaille avec les roches. Ma passion c'est le terrain et ce que vous voyez ici sur cette image, c'est une belle image de sédiments sédimentaires, de formation sédimentaire du Grand Canyon. Et ce que vous pouvez voir c'est que ces sédiments se forment dans les fronts océaniques de l'époque, couche par couche, ils vont s'accumuler et enregistrer une partie de l'information climatique, biologique et environnementale de cette époque. Ces sédiments ici font partie du Nankowhip Trail qui est un chemin de randonnée que l'on peut prendre pour aller voir les sédiments les plus anciens du Grand Canyon et ceux-ci ont été datés à 300 millions d'années. Donc ici en redescendant le long du Grand Canyon on remonte un peu dans le temps virtuellement et ces sédiments constituent du coup une véritable machine à voyager dans le temps et dans l'histoire de la terre sur plus de 4 milliards d'années. La roche la plus ancienne actuellement à la surface de la planète date de cette période mais c'est aussi une machine à voyager dans le temps dans l'histoire de la vie sur plus de 3,7 milliards d'années. 3,7 correspond à l'âge du plus ancien fossile que l'on a actuellement. Alors en tant que géologue je voyage dans le temps et je sais que vous vous voyagez beaucoup dans l'espace, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre cette photo pour le marathon des sciences de ce festival de Florence. Cette photo prise par la sonde voyageurs en 1990 qui a été fortement demandé et appuyé par Carl Sagan afin d'obtenir le selfie de notre planète à plus de 6 milliards de kilomètres. En zoomant sur cette photo, de manière très intéressante, même si la planète n'est représentée que par quelques pixels, ce que l'on arrive à voir c'est une couleur qui se dénote bleu pâle. A plus de 6 milliards de kilomètres on voit que cette planète est très spéciale et différente des autres de par sa couleur. Cette couleur aura donné le nom à cette photo et à un livre de Carl Sagan de Pale Blue Dot. Alors cette couleur est unique au sein de notre système solaire et fait de notre planète une planète singulière qui va servir de repère quant à la recherche de vie ou de conditions d'habitabilité d'exoplanètes. Outre la présence d'eau liquide, elle dispose d'une atmosphère très différente de ses plus proches voisines. Ici je vous montre une comparaison de la chimie atmosphérique de Mars, Vénus et Terre. Ce que l'on voit très rapidement c'est que les atmosphères de Vénus et de Mars sont constitués en majeure partie de dioxyde de carbone, de CO2 atmosphérique à plus de 95%. A l'inverse, l'atmosphère de la planète Terre ne contient que 0,04 ou 0,05% de dioxyde de carbone. Ce sont les fameux 500 ppm qui augmentent dû aux émissions anthropiques en lien avec l'effet de serre et en lien avec le réchauffement climatique. Alors une deuxième particularité de la chimie atmosphérique terrestre, c'est que cette atmosphère contient 21% de dioxygène. C'est la seule planète du système solaire à contenir de dioxygène. Alors ça on le sait depuis longtemps, depuis Lavoisier au 18e siècle, qui à travers son expérience en utilisant du mercure liquide chauffé dans une enceinte close, a remarqué que le mercure commençait à précipiter des oxydes de mercure. Et en même temps, la pression atmosphérique de cette enceinte diminuait d'environ 15-20%. Donc en plus de mettre en évidence la présence du dioxygène, il a pu même mettre une valeur sur sa quantité. Alors la planète Terre est une planète changeante, mais aussi une planète, c'est une planète singulière, pardon, mais c'est aussi une planète changeante, en constante évolution. Qui aurait pu imaginer que la même son de voyageur, si elle avait pris la photo de la planète Terre il y a 640 millions d'années, obtiendrait cela. Une planète blanche, couverte de glace, avec de plus faibles concentrations d'oxygène et des concentrations plus fortes en CO2. Qui aurait pu imaginer que cette même photo prise il y a 3 milliards d'années donnerait cette planète-là. Une planète orange, une planète Terre orange avec des patches verdâtres. Des patches verdâtres dues à la quantité de fer dissous dans les océans de l'époque, et une forte concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Quand et comment cette atmosphère a évolué, quel impact sur la vie et quel est le rôle de cette vie dans l'élaboration d'une surface terrestre si particulière et changeante, c'est ce que nous allons voir. Et en suivant la frise chronologique que je vous propose ici dans la partie supérieure de la diapo, je vous montrerai dans un premier temps que la notion du temps en géologie est très différente de ce que l'on peut appréhender à l'échelle humaine. Nous parlerons ensuite dans une première partie des témoins d'une Terre primitive anoxique, dénuée d'oxygène. Puis nous irons à la recherche des plus anciennes traces de vie sur Terre, sur notre planète, où chercher ? Chercher quoi ? Et enfin, nous verrons dans l'histoire de notre planète, celle-ci a vu à deux reprises des cataclysmes climatiques étrangement contemporains de ces phénomènes d'oxygénation et de radiation évolutive. Alors, si vous tapez sur Google, notion du temps, géologie, échelle des temps en géologie, l'échelle des temps géologique, pardon, excusez-moi, vous tomberez sur ce type de représentation, qui sont des représentations artistiques, qui sont élégantes, mais donnent une idée fausse de la notion du temps. Pourquoi ? Car sur cette image ici, vous pouvez voir les différentes périodes géologiques et l'épaisseur de ces périodes ne dépend pas de la durée de la période. Elle dépend notamment de la quantité de fossiles et de la taille de fossiles que l'on a trouvé. Prenons l'exemple, le cénozoïque ici, qui prend 65,5 millions d'années, fait au moins 5 cm sur cette figure, et le cambrien qui fait à peu près la même durée, en 55 millions d'années, 50 millions d'années, fait moins d'un centimètre. Encore plus étrange, en dessous de la barre rouge, vous voyez, qui ne représente que le bas vraiment de la figure, en dessous de la barre rouge, cette partie représente plus de 88% de l'histoire de notre planète. C'est ce qu'on appelle le précambrien. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien pendant le précambrien. Vous voyez, il n'y a pas de fossiles, il n'y a plus rien. Et moi, je peux vous dire, il se passe l'apparition de la vie, on a des traces sédimentaires, des fossiles de cette apparition de la vie. On va avoir des stromatolites, on a au moins deux périodes d'oxygénation de l'atmosphère, trois épisodes de glaciation extrême. On a l'apparition des métazoères pluricellulaires et des animaux. Alors, c'est là-dessus que je travaille et du coup, je préfère, lorsque l'on parle des temps lointains, ce type de représentation. C'est-à-dire, pour travailler sur le temps long, je préfère une représentation qui met en parallèle la durée des périodes géologiques et leur épaisseur. Et pour ça, il y a une image qui est relativement belle, c'est cette image du bras. Si vous tendez votre bras de cette manière-là et que vous considérez que la fin de l'accrétion de la planète Terre est au niveau de votre épaule, au niveau du début de votre biceps, vous allez avoir les premières roches, 4 milliards d'années. Au niveau de votre coude, vous allez avoir le phénomène d'oxygénation de l'atmosphère. Et ce phénomène d'oxygénation de l'atmosphère va se traduire par la disparition de ces niveaux férugineux dont on va parler par la suite. Au niveau de l'arrivée de votre poignet, vous avez une période glaciaire que l'on appelle le cryogénien. Et ensuite, vous avez l'apparition des dinosaures au niveau du début de votre deuxième phalange et l'extinction des dinosaures au niveau de la fin de votre deuxième phalange. Cette extinction des dinosaures, c'est la crise crétacée tertiaire qui est marquée ici et que l'on peut voir ici, j'ai le doigt, sur la fameuse couche d'iridium qui témoigne d'un impact de météorite. Et l'être humain, sur cette échelle de temps, il arrive au bout de votre ongle. Vraiment au bout de votre ongle. Alors voici une frise chronologique que j'ai refaite et que l'on va suivre le long de l'exposé. Alors en tant que géologue, un de nos outils principaux, c'est la datation. On a besoin de dater les rochers. C'est très important et pour ça, on a deux types de datations que l'on peut utiliser. On a la datation relative. Et ça, c'est des principes relativement simples et intuitifs. C'est par exemple un principe de superposition. Les couches les plus récentes sont généralement déposées au-dessus des couches les plus anciennes. C'est connu depuis Léonard de Vinci. Mais depuis 50 ans, on a accès à un type de datation qui est la radiochronologie. Ce qui nous permet de mettre des âges précis sur un niveau sédimentaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça correspond vraiment aux numéros de pages et aux chapitres du livre de l'histoire de la Terre que nous enseignons d'écrire. Alors maintenant, nous avons des modèles assez précis de ces âges à la surface de la planète, ce qui nous permet de savoir où aller pour aller chercher des roches de 3 milliards d'années, de 4 milliards d'années. Ce que l'on voit sur ce modèle, les zones violettes vous donnent les âges les plus anciens. Et si on veut regarder les premières périodes de l'histoire de la planète, il faut aller au nord du Canada, à l'ouest de l'Australie, ou en Afrique du Sud. Alors, allons-y. Maintenant qu'on sait où aller chercher ces roches très anciennes, nous allons aller chercher des traceurs du rédox de cette période primitive ancienne de la planète. Il y a deux types de témoins, des témoins océaniques. Et vous allez voir qu'on a aussi depuis peu des témoins atmosphériques. Et ces témoins océaniques sont ces formations de fer rubané. Et effectivement, si l'on se promène sur des terrains archéens, c'est-à-dire avant 2,5 milliards d'années, il n'est pas anodin de tomber sur des dépôts extrêmement riches en fer. Ces dépôts de fer rubané pré-cambriennes. Alors, ces dépôts, comme ici en Australie, sédimentaires marins sont constitués principalement de fer et de silice et sont très compliqués à précipiter actuellement. Pourquoi on n'en précipite pas actuellement ? Tout simplement parce que si vous mettez un petit peu de fer dissous dans votre verre d'eau, par exemple, des petites particules d'oxyde de fer vont directement précipiter. Et on ne peut pas accumuler beaucoup de fer dans le réservoir océanique. Le seul moyen d'accumuler du fer dans un réservoir océanique, c'est soit d'être extrêmement acide, comme au niveau des fumeurs noirs, soit d'avoir un océan anoxique. Alors, ces dépôts sont tellement gigantesques qu'ils représentent maintenant la plus grande source principale d'exploitation du fer mondial. Vous voyez ici la taille de cette carrière exploitant les niveaux du Brockman en Australie. Alors, comment se forment maintenant ces niveaux ? Si on part d'un océan anoxique, ici sur la gauche du schéma, riche en fer dissous, vous voyez sur la droite du schéma, dans l'océan de surface, peut se produire un mécanisme de production du dioxygène via photosynthèse. Ceci va produire du dioxygène qui va être transporté vers des couches océaniques riches en fer dissous. Et quand les deux vont être mis en contact, on va précipiter ces niveaux sédimentaires riches en fer. Alors, depuis quand et jusqu'à quand on a précipité ces niveaux ? Vous voyez ici une courbe de l'occurrence de ces niveaux à travers les temps géologiques. On voit qu'on en a depuis plus de 3,5 milliards d'années, mais qu'à 1,8 milliard d'années, ces niveaux disparaissent dans l'enregistrement sédimentaire. On n'en a plus, comme si on avait vidé l'océan de son fer dissous par oxygénation. Alors, il y a deux petits pics un petit peu plus loin, vers 800 millions d'années, qui correspondent à une période très spécifique de l'histoire de la planète, des périodes glaciaires cataclysmiques dont on parlera par la suite. Un deuxième indicateur d'environnement anoxique est représenté par ces dépôts aussi archéens contenant des galets bien arrondis de pyrite. La pyrite, c'est un sulfure de fer, et si vous mettez un galet de pyrite dans votre armoire ou dans une rivière, ce galet va très vite se dissoudre et s'oxyder. La seule manière de construire et de former ces galets bien arrondis de sulfure de fer, c'est de le faire dans des conditions sans oxygène, anaérobique. Actuellement, ce que l'on peut former, c'est ce genre de galets ici qui sont très oxydés. Donc voilà, pour un océan anoxique, on a plusieurs témoins. On a ces formations de fer rubané et cette pyrite détritique qui nous disent que l'océan était anoxique il y a 4 milliards d'années jusqu'à environ 2 milliards d'années. Deuxième type de témoin que j'aimerais vous parler, c'est un témoin plus géochimique et moins sédimentaire. Ici, vraiment, c'est ce qu'on appelle la multi-isotopie du soufre, le capital 33S. Et cet indicateur est assez récent, vous voyez, c'est un papier qui date de 2003. Comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Le soufre, à longue échelle de temps, est émis par les volcans et par l'hydrothermaliste sous forme de SO2 ou d'H2S. Ce gaz passe par l'atmosphère et lorsqu'il va traverser les couches de l'atmosphère, il va être soumis à une photolyse UV du soleil. Et si cette photolyse est très importante et très intense, elle va donner une signature chimique particulière et isotopique particulière à ces molécules souffrées. Ces molécules souffrées sont ensuite transmises sur la surface terrestre par la pluie et vont pouvoir précipiter sous forme de pyrite, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en faisant des analyses sur ces pyrites ou sur les sulfates terrestres, on peut tracer du coup un peu cette photolyse UV. Ici, je vous mets sur le même schéma les résultats de multi-isotopie du soufre le long des temps géologiques. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'à l'Archéen, on a un signal important en multi-isotopie du soufre, en capital 33S. Et qu'à 2,5 milliards d'années, se passe quelque chose de radical qui fait que ce signal disparaît complètement. Dans n'importe quel sédiment terrestre, plus récent que 2,3 milliards d'années, on ne trouve pas ce signal de multi-isotopie du soufre. L'interprétation est assez évidente. On a coupé une partie de cette photolyse UV. Alors, est-ce que le soleil a diminué d'intensité ? Non. Ça, on ne le croit pas. C'est même plutôt l'inverse. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a un phénomène d'oxygénation de l'atmosphère. Et quand on oxygène l'atmosphère, on peut former une couche d'ozone. Et cette couche d'ozone va protéger des rayons UV et diminuer grandement cette photolyse UV. Alors ici, on a un marqueur d'oxygénation de l'atmosphère et pas océanique, qui va changer radicalement les mécanismes d'altération. C'est-à-dire qu'à partir de 2,5 milliards d'années, les gouttes de pluie qui vont tomber ne seront plus réductrices. Elles seront occidentes. Donc, on va changer le mécanisme d'altération. On va protéger la surface terrestre d'une photolyse qui était extrêmement intense, la rendant du coup plus apte à la terrestrialisation, à la colonisation des continents par le monde bactérien. Alors ici, je vous ai montré différents traceurs. Je vous en ai montré trois ou quatre qui nous montrent qu'il y a eu un phénomène d'oxygénation. Il faut savoir qu'on en a plusieurs, mais que tous ces proxys ou ces outils géochimiques et sédimentaires convergent vers un phénomène d'oxygénation de l'atmosphère à 2,5 milliards d'années. Il y a une oxygénation progressive des océans qui continue. Alors, vous me direz, quel est l'état de la vie à cette époque et comment cette vie va traverser cette période et a-t-elle un lien avec cette oxygénation de l'atmosphère ? C'est cette deuxième partie, trace de vie ancienne. Alors déjà, qu'est-ce qu'on cherche et où allons-nous chercher ? Pas besoin d'aller très loin pour trouver des traces de vie primitives. Ici, vous avez une photo d'un bilatérien, de phytoplankton ou même de bactéries. Que ce soit ce bilatérien, ce phytoplankton ou ces bactéries, ce que l'on peut déjà faire, c'est d'essayer de regarder des endroits du monde où on a des analogues du monde archéen, où l'on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'oxygène et où la photo l'ISUV était importante en altitude. C'est pour ça qu'avec toute une équipe de recherche, nous travaillons sur El Tatio au Chili, 4500 mètres d'altitude au niveau de Geyser, donc une photo l'ISUV très importante et beaucoup moins de dioxygène. Et c'est avec l'équipe de Marc Van Zwylen que Dylan Wilmet travaille notamment sur ces tapis microbiens que vous voyez sur la droite de cette slide. Ce sont des tapis microbiens relativement complexes, mais qui produisent en permanence des petites bulles de gaz. Et ces petites bulles de gaz, c'est du dioxygène, elles effectuent la photosynthèse. Alors comprendre ces colonies microbiennes est crucial et il en existe aussi dans certaines lagunes paradisiaques. Si vous tapez stromatolite sur internet, vous tomberez sur des photos de ce style-là. Les stromatolites, c'est la star du tapis microbien pour un géobiologiste. C'est quoi ? Ce sont des tapis microbiens qui précipitent des carbonates et montent progressivement comme ça pour capter un maximum de rayons lumineux. Effectivement, elles réalisent, les cyanobactéries qui sont partie constituante de ces tapis microbiens réalisent une réaction chimique cruciale qu'est la photosynthèse oxygénique. Alors pourquoi oxygénique ? Parce qu'en plus de prendre du carbone, du CO2 atmosphérique et de le transformer en matière organique, cette photosynthèse va permettre la production de dioxygène qui sera libéré dans l'atmosphère. Si vous revenez un petit peu au premier slide de la présentation, vous voyez qu'au fur et à mesure de l'histoire de la planète, le CO2 a diminué et le dioxygène a augmenté. Il y a une réaction comme la photosynthèse va en augmentant cette tendance. En plus d'effectuer la photosynthèse oxygénique, cette réaction elle-même va balancer la précipitation de précipitation des carbonates. La réaction de précipitation des carbonates. Donc souvent ces stromatolites sont des formations carbonatées. On peut les retrouver dans des formations carbonatées. Donc ça c'est des formations qu'on pourra essayer de retrouver dans l'enregistrement fossile, ces stromatolites ou des microbialites lorsque ces stromatolites ne sont pas laminés et sous forme de dôme. On a aussi des indicateurs géochimiques de traces de vie et je vais vous en présenter un seul qui se base sur le carbone. Vous savez que le carbone a différents isotopes, vous connaissez le carbone 14 qui est un isotope radioactif du carbone. Mais le carbone 12 en majorité, il a un petit frère qui est le carbone 13 qui est un tout petit peu plus lourd en masse mais qui est stable aussi. Ce sont deux isotopes stables. Et ce qui est très intéressant c'est que ce carbone 13 fait aussi partie intégrante de la molécule de CO2. On a du carbone 12 et du carbone 13 parmi le CO2 qui font partie du gaz atmosphérique et qui sont aussi dans l'océan. Lorsque ces stromatolites vont effectuer la réaction de photosynthèse, les cyanobactéries vont pouvoir choisir entre du carbone 12 ou du carbone 13. Et la Rubisco, l'enzyme qui est responsable de cette réaction, va préférentiellement prendre du carbone 12. Ce qui fait que dans vous, dans la matière organique, nous avons beaucoup beaucoup de carbone 12. Et ça c'est un traceur de la signature biologique. C'est-à-dire que si un jour on a de la matière organique sur une météorite, si l'on veut tracer l'origine de cette matière organique, on peut effectuer ce type d'analyse. Et on saura si cette matière organique a été produite par une activité biologique ou non. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant, imaginez que tout d'un coup à la surface de la planète on a une radiation et une colonisation des continents par des végétaux. On va avoir tendance à attirer énormément de carbone 12 dans un réservoir de matière organique. Et ce qui va rester dans l'océan, c'est beaucoup plus de carbone 13. Et donc si on a un traceur de cette concentration en carbone 13 à travers les temps géologiques dans l'océan, on peut avoir une idée de l'évolution de la biomasse à la surface terrestre au cours des temps géologiques. Et ce traceur, il est relativement connu des géologues, c'est le delta 13 C, ce sont les isotopes stables des carbonates. Alors cet indicateur, il nous donne deux choses comme je vous l'ai dit. Les isotopes stables du carbone dans l'eau et les carbonates peuvent être utilisés comme traceurs de la quantité de biomasse à l'échelle globale sous certaines réserves, des réserves de diagénèse, des réserves de métabolisme, de différents métabolismes ou autres. Mais ça marche relativement bien pour plusieurs crises d'extinction d'espèces. Vous verrez. Quand un delta 13 C est positif, ça suggère une production importante de biomasse. Quand un delta 13 C est négatif, c'est l'inverse, c'est plutôt une extinction majeure ou une crise biologique. Voilà le résumé. Vous voyez, quand la Terre est couverte, alors ça c'est des représentations d'artistes, quand la Terre est couverte de biomasse, on va avoir beaucoup de carbone douce dans la biomasse et un résidu dans l'océan enrichi en carbone 13. Et inversement, lorsque se produit une extinction, on va avoir, on va relarguer tout ce carbone douce dans l'océan et changer la composition isotopique des carbonates. Alors allons-y, allons sur les traces des plus anciennes, des plus anciennes traces de vie sur Terre. Alors il y a plusieurs papiers qui défraient la chronique actuellement et vous allez voir que c'est très récent. Voilà un papier de Nuttmann en 2016 qui a été échantillonné des couches à Isua au Groenland qui date de 3,7 milliards d'années. Et voici la figure que Nuttmann publie. Ce que vous voyez ici dans la partie basse, ce sont des laminations concentriques qui montent convexe vers le haut, qu'il interprète comme étant des traces de stromatolites. Le problème de ce papier, ce papier a plusieurs problèmes, il est très controversé actuellement, donc on ne sait pas encore vraiment si ça représente les premières traces de vie sur Terre, c'est qu'il utilise uniquement ce proxy morphologique, cette description morphologique. Il n'y a pas d'approche isotopique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de matière organique. Et un papier a été publié il y a deux ans en montrant qu'il existait dans cette zone une déformation tectonique qui pourrait aussi expliquer ces structures. Un peu plus convaincant, à 3,4 milliards, 3,43 exactement, en Australie, ces stromatolites qui sont beaucoup plus domos, là on voit vraiment des petits domos, et on peut vraiment mettre le nom de stromatolites sur ce genre de structure. Je ne résiste pas à vous en passer un troisième, à 3,22 milliards d'années. Pourquoi ? Tout simplement parce que les sédiments que vous observez ici sont des sédiments continentaux, terrestres, et ce que vous voyez c'est qu'il y a des fines couches noires qui représentent des tapis microbiens, qui forment des structures très particulières qu'on appelle des tufs, et dans cette étude, ce que vous pouvez voir c'est que les chercheurs ont comparé de manière très élégante à ce qui se passe à l'actuel. Ces tapis microbiens représentent potentiellement les premières traces de vie terrestres sur les continents, à 3,22 milliards d'années. Alors nous avons participé à l'analyse isotopique de ces niveaux noirs, qui confortent l'origine biologique de cette matière organique. Si on avance dans le temps, on obtient par la suite des stromatolites à 2,9 milliards d'années ici, qui ont une forme beaucoup plus domale, et on voit très bien des alternances de couches noires et blanches, des couches riches en matière organique et des couches plus riches en carbonate. A 2,7 milliards d'années, la formation tumbiana en Australie, on arrive très rapidement à 2,5 milliards d'années. Qu'est-ce qui se passe à 2,5 milliards d'années ? On arrive dans la période du protérosoïque, qui est la période d'efflorescence, d'explosion de la biodiversité des stromatolites. Effectivement, on va retrouver différentes morphologies de ces stromatolites. Alors ici, vous en avez deux, à gauche Malmanie en Afrique du Sud, à droite en Australie. Une très belle photo du livre Microbialite de 4 grès. Et ce qui est très joli sur ces deux photos, c'est qu'on voit que les sédiments qui entourent les stromatolites possèdent des petites vaguelettes. Si vous regardez la photo de droite, à la base, on a un gros dôme à la base qui monte petit à petit, qui croit, qui croit, qui se termine en plus petit dôme. Et tout est recouvert par ce sédiment ici, c'est un sédiment détritique carbonaté, qui forme des petites ondelettes qu'on appelle des rites de courant, que vous connaissez très bien, qu'on voit sur les plages. Lorsque l'on marche sur la plage, on a des rites de courant dans le sable. Cette photo est très belle, pourquoi ? Parce que c'est vraiment, elle montre le principe d'actualisme, comment le principe d'actualisme fonctionne. Ici, vous avez la photo des stromatolites de Shark Bay en Australie. Et vous voyez ces mêmes stromatolites qui grimpent, qui montent. Et vous voyez que les stromatolites sont enracinés dans une matrice sableuse, avec ces mêmes rites de courant. Imaginez que ce stromatolite meurt, le sable va monter, on apporte beaucoup plus de sable et on obtiendra exactement la photo que vous avez à droite, mais qui date de 2,4 milliards d'années. Alors ensuite, en avançant aux protérosoïques, la diversité microbienne augmente, la diversité des stromatolites d'un point de vue morphologique augmente. On va avoir des stromatolites coniques, on va avoir des stromatolites digitaux jusqu'à arriver à un milliard d'années. On a d'autres formes de vie qui apparaissent aussi sur la fin de cette période. On a des acrytarches, c'est des organismes un peu plus complexes. Des algues rouges commencent à apparaître dans l'enregistrement sédimentaire. Et si on regarde durant cette période de biodiversification de stromatolites importantes, ce proxy d'isotopique du carbone, ici je vous mets les résultats dans la même figure qu'auparavant, du delta tressé des carbonates le long des temps géologiques, on voit deux choses principales. La première, c'est que ce proxy est resté relativement stable le long des temps géologiques, entre 0 et plus 5. Mais à deux reprises, on voit des excursions positives de ce signal isotopique. Et si vous vous souvenez un petit peu, des excursions positives peuvent tracer une augmentation de la photosynthèse et une production de matière organique. Et la photosynthèse ne va pas seulement produire de la matière organique, elle va aussi produire du dioxygène. Et cette excursion positive, la première, elle est synchrone, contemporaine, de la disparition du signal en soufre. Donc tout indique une oxygénation à 2,5 milliards d'années. Et là, ce que ça nous apporte, on a potentiellement un lien de cause à effet, c'est-à-dire que cette oxygénation pourrait être due à l'activité accrue photosynthétique oxygénique. Alors on a un deuxième phénomène d'oxygénation de l'atmosphère, ici à 800 millions d'années, qui celui-ci, après 800-600 millions d'années, on arrive très rapidement à l'émergence des faunes animales, de la faune d'Ediacara, avec des êtres beaucoup plus complexes, beaucoup plus gros, et autres. Au-delà de ces bouleversements chimiques et biologiques, j'aimerais finir en vous parlant d'une des plus grandes perturbations climatiques qu'a vu notre planète, que sont les périodes glaciaires extrêmes. Et ce qui nous intrigue dans la communauté scientifique, c'est que seulement deux périodes de glaciation extrême sont vues dans l'enregistrement sédimentaire pour le moment. Et ces deux périodes de glaciation extrême sont contemporaines des phénomènes d'oxygénation. Une première à 2,4 milliards d'années. Vous voyez, c'est les petites planètes sur la frise chronologique que j'ai mis dans la partie supérieure. Une première à 2,4 milliards d'années, que l'on appelle la glaciation uronienne. Et une deuxième à 800 millions d'années, que l'on appelle glaciation néoprotérosoïque. En fait, il y a deux glaciations à l'intérieur, la glaciation stursienne et marinoise. Alors, ces glaciations sont surprenantes, et c'est un véritable casse-tête pour la communauté scientifique. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de vous expliquer en quoi ces glaciations sont vraiment intéressantes à étudier. Snowball Earth, c'est une terre boule de neige. C'est un véritable casse-tête scientifique. Je vais vous montrer les observations que l'on a pour expliquer cette glaciation globale. Comment on sait qu'on avait une glaciation de forte intensité. Ensuite, on passera de l'hypothèse à la théorie. On verra comment la vie a survécu à cette glaciation. Les observations sont simples. C'est ce type de sédiment où on voit un bloc, comme si ce bloc avait été relâché, et il déforme la matrice sédimentaire juste en dessous de lui. C'est intéressant, ces blocs ont été interprétés comme des témoins du déluge au XVIIIe siècle. Ensuite, on a compris un peu la tectonique glaciaire, et on sait maintenant très bien comment se forment ces blocs. Vous voyez, ce bloc du milieu est strié et il est facetté. Un des seuls moyens de faire ça, c'est de piéger le bloc dans un glacier, de faire avancer et reculer un glacier. En avançant et en reculant, le glacier va strier la roche et la facetté. Quand le glacier va avancer, parfois il peut libérer un iceberg qui va contenir des roches, et lorsque cet iceberg va fondre, il va laisser tomber ce bloc qui va déformer la matrice sédimentaire. Cette photo-là provient de Namibie. On peut dater cette roche que l'on appelle une diaméctite. Elle vient de Namibie, elle est datée à 632 millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le même type de roche dans la vallée de la mort du Grand Canyon, dans la vallée de la mort, pardon, au Brésil, datée à 634 millions d'années, datée à 635 millions d'années, d'autres au Canada à 634 millions d'années, encore une fois. Et ces roches diaméctites, dites tilites, quand on les relie à une période glaciaire, elles sont toutes datées au final entre cette période, 655 et 635 millions d'années. Ici, vous avez la carte d'occurrence de toutes ces diaméctites de cette période précise de l'histoire de la planète. Et vous voyez qu'il y en a partout à la surface du globe, sur tous les continents. Alors ça, ça dénote quoi ? Qu'il y avait probablement une période relativement froide entre 655 et 635 millions d'années. Alors vous me direz, oui, on connaît la tectonique des plaques, les continents bougent. Ce n'est pas parce qu'on les trouve actuellement à ces endroits qu'ils étaient là il y a 635 millions d'années. Les continents ont bougé. On a des techniques scientifiques pour regarder un petit peu comment ces continents ont bougé. On appelle ça le paléomagnétisme. On fait des reconstructions paléogéographiques. On va regarder les petites baguettes de métal magnétiques qui se sont déposées dans les sédiments. Et celles-ci vont nous renseigner sur la paléolatitude des continents de l'époque. Ce qui me permet, on a fait les analyses sur une bonne partie de ces sédiments glaciaires. Ce qui me permet de vous présenter cette carte-là, publiée en 2009 par l'équipe de Lee. Et ça, c'est la reconstruction paléogéographique du monde il y a 635 millions d'années. Deux observations. Pas de continent au niveau des pôles. Pas d'Antarctique. Et la plupart des continents sont à l'intérieur des tropiques, voire à l'équateur. Ce qui veut dire de la glace au niveau des tropiques et à l'équateur. Et là, ça c'est un petit problème parce que si on parle de beaucoup d'endroits dans le monde qui seraient au niveau de l'équateur et des tropiques. Grande quantité de glace au-dessus de 30 degrés de latitude. Et ça, ça implique quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que ce qui réchauffe la planète Terre, c'est les rayons du Soleil. Et si vous augmentez la quantité de surface blanche à l'extérieur de la planète Terre, vous allez réfléchir les rayons du Soleil. Et vous allez empêcher le réchauffement de la planète. Ça, c'est ce qui est décrit dans cette diapo ici. Vous voyez qu'il y a des états instables. Une fois qu'on a suffisamment de surface blanche, c'est fini. On réfléchit et on rentre dans un cercle vicieux, dans une boucle de rétro contrôle positive. qui va entraîner une glaciation globale. Alors, c'est quoi une glaciation globale ? C'est moins 50 degrés de moyenne. Une Terre entièrement gelée. Très peu de communication entre l'atmosphère et l'océan. Un océan qui peut redevenir partiellement anoxique. D'où, si vous vous souvenez, ces deux petits pics de formation férugineuse. Et 1000 mètres de glace recouvrant la surface. 1000 mètres de glace. Ça empêche toute diffusion des rayons du soleil. Et ça bloque, ça stoppe la photosynthèse oxygénique. Encore plus surprenant que ces dépôts glaciaires, sur le terrain, ce que l'on voit, dans la partie basse de la photo en haut à gauche, vous voyez sur la falaise des niveaux un peu plus sombres qui correspondent aux diamictites, aux sédiments glaciaires. Et vous voyez que ces dépôts sont surmontés d'un niveau massif, très épais, plus de 700 mètres d'épaisseur, de carbonate. Ce sont des carbonates. Et le contact entre les deux est très franc. Donc une lacune temporelle très faible. C'est-à-dire qu'on passe très rapidement dans le temps de ces sédiments glaciaires à des carbonates. Et où précipitent les carbonates ? Actuellement, les carbonates précipitent préférentiellement dans des environnements chauds. On connaît les coraux actuellement. On en précipite principalement au niveau des tropiques et au niveau de l'équateur. Cette jonction, diamictite-carbonate, se retrouve dans tous les cas où on a des sédiments glaciaires marinois, néoprotérosoïques. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette jonction, elle nous dit qu'on est potentiellement passé d'un climat extrêmement froid, un climat de terre-boule de neige, à une période relativement chaude, en un laps de temps très rapide. Donc, potentiellement, une variabilité de température extrêmement importante sur un laps de temps très rapide. Alors, de l'hypothèse à la théorie, ça, c'est Paul Hoffman qui a soumis une théorie pour expliquer tout ce que l'on observait de cette manière. Alors, rentrer en glaciation, c'est quelque chose d'assez facile, en sortir est plus compliqué. Paul Hoffman a écrit plusieurs livres et plusieurs articles là-dessus avec son équipe à Harvard, lorsqu'il était à Harvard. Et, comme je vous le disais, il est assez facile de comprendre comment on rentre en glaciation. Les modélisateurs l'ont très bien montré. On est en période de fragmentation des continents. Cette fragmentation va entraîner la séquestration géologique du CO2, diminuer l'effet de serre et on rentre en glaciation globale. Par contre, pour en sortir, la terre entièrement englacée, comment on peut la réchauffer d'un coup ? Un impact de météorite ? Non, on n'a pas de traces d'impact de météorite. Un supervolcan ? Non, on n'a pas de traces de supervolcan. Donc, la proposition de Paul Hoffman là-dessus, ce n'est pas parce que la terre est entièrement englacée que le noyau terrestre est aussi froid. Composé de métal liquide, ce noyau continue. On a des phénomènes de convergence, toujours menthéliques, qui continuent de se produire. On a de la production de gaz. Ces gaz vont pouvoir s'infiltrer dans les fractures de glace et diffuser dans l'atmosphère, augmentant ainsi l'effet de serre. Effectivement, ces gaz sont essentiellement constitués de CO2. Donc, on va accumuler comme ça du CO2, du CO2, du CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à ce que ce CO2 entraîne un effet de serre tellement important qui va contrebalancer l'effet réfléchissant de la glace. L'effet réfléchissant de la glace, c'est ce qu'on appelle le pouvoir albédo de la Terre. L'albédo de la Terre. Donc, ce CO2, une fois que l'effet de serre va être au-dessus de l'effet de l'albédo, c'est un effet de seuil, on va tout de suite fondre d'un coup la planète et se retrouver dans un environnement extrêmement chaud, fortement concentré en dioxyde de carbone. Ce qui explique notamment cette précipitation de carbonate que l'on a au-dessus des sédiments glaciaires. Et la vie dans tout ça, vous me direz, il suffit d'aller voir en Antarctique, il y a de la vie en Antarctique, alors je vous passe les pingouins, on ne parle pas de pingouins ni autres à cette époque, mais on voit très bien que sur les glaces, on a des dépôts rougeâtres, ici ou vers d'âtre, qui correspondent à des algues rouges ou des algues vertes. La vie peut supporter, notamment dans des environnements comme ce qu'on appelle des cryoconites. Les cryoconites, ce sont des toutes petites piscines, si je puis dire, d'un millimètre de diamètre ou parfois 100 micromètres de diamètre, qui peut héberger toute une communauté microbienne. Ces piscines sont dues notamment à des poussières noires qui tombent sur la glace et qui captent les rayons du soleil et font des micro-environnements d'eau liquide à la surface glaciaire. Alors au lendemain des glaciations, qu'est-ce qui se passe ? Néoprotérosoïque, ici vous avez le schéma d'une publication très récente, vous voyez c'est de la science qui est relativement récente, 2017, le niveau en gris représente les périodes glaciaires et ce qu'a fait Brox, l'équipe de Brox, ils ont regardé la matière organique avant les épisodes glaciaires et après les épisodes glaciaires. Et Brox regarde la matière organique sous forme moléculaire, il va aller regarder les molécules de cette matière organique et il y a des molécules caractéristiques de bactéries et il y a des molécules caractéristiques de cariotes et d'algues. Et ce que voit Georges von Brox ici, vous voyez c'est dans l'encadré ici en rouge, c'est qu'avant on a quasiment uniquement des bactéries, on est dans un monde bactérien où la photosynthèse est bactérienne et après ces glaciations, on rentre dans un monde dominé par les algues où la productivité primaire est algaire. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, Darwin l'avait déjà bien vu tout ça, il avait vu que les glaciations ou autres pouvaient causer des pressions de sélection très importantes et l'environnement post-glaciaire est un environnement extrêmement nutritif, il y a très peu de compétition, donc l'évolution peut se faire de manière très rapide à ce moment-là. Donc, en conclusion, voici une petite diapo de conclusion où je vous montre ces deux phénomènes d'oxygénation de l'atmosphère, 1 à 2,4 milliards d'années, 1 à 800, entre 800 et 500 millions d'années, pardon, le premier est contemporain de l'augmentation de l'activité photosynthétique oxygénique, bactérienne, et on a juste après ça l'efflorescence et l'augmentation de la biodiversité des stromatolites, et le deuxième, qu'on appelle le néoprotérosoïque oxygénation event, lui mène à un monde constitué d'algues et où la bioproductivité est majoritairement produite par les algues. Très près, très rapidement après, on a l'émergence du monde animal. Alors, deux petites considérations, deux petits points de réflexion sur la fin. Si on voulait aller chercher des traces de vie sur d'autres planètes, vous savez que dans une semaine ou deux, Perseverance, ce rover va partir décoller pour Mars, et un des objectifs de Perseverance, c'est de détecter des traces de vie fossiles sur Mars, et pour ça, il n'y a rien de tel que de regarder sur Terre ce qu'il y a et ce qu'il pouvait y avoir sur Terre à l'époque où Mars était encore active, il y a 3,7 milliards d'années. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait sur Terre il y a 3,7 milliards d'années ? Vous l'avez vu, on retrouve très peu de métabolismes qui utilisent le dioxygène, parce qu'il n'y en avait pas, donc on va se focaliser vers des métabolismes qui fonctionnent en anaérobie vers des traces de méthane, ce qu'on appelle de la méthanogénèse, une production de méthane. Il y a un article qui a été publié très récemment qui montre qu'on a détecté des traces de méthane sur Mars et que cette concentration varie en même temps que des traces de dioxygène et de la méthanogénèse. On va essayer de regarder se détourner vers des métabolismes qui se basent sur le soufre ou autre. Mais vous avez vu que ce qu'on va rechercher, ce sont des tapis microbiens qui n'ont rien à voir avec le dioxygène. Le deuxième point de réflexion que je voulais vous présenter ici, c'est qu'une chose qui nous permet d'avoir une vision dans l'histoire de la vie, ce sont les fossiles et cette matière organique ancienne. Et dès qu'on va mettre un petit peu d'oxygène dans l'environnement, cet oxygène ne va avoir qu'une envie, c'est d'allier se lier aux molécules de matière organique pour la respirer et pour la dégrader. Donc, dans un certain format, c'est un peu paradoxal, mais plus il va y avoir d'oxygène dans l'environnement, moins nous aurons de traces fossiles dans l'enregistrement sédimentaire. Mais cet oxygène est indispensable aux formes de vie complexes parce que sa respiration, la respiration de matière organique en utilisant du dioxygène, permet de libérer beaucoup d'énergie. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère la prochaine fois que vous vous baladerez le long d'affleurement géologique que vous porterez un regard autre sur ces archives passées de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada